Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle des produits qui m'ont déçu. Donc, sur ma chaîne, d'habitude, je parle des produits que j'aime beaucoup de mes coups de coeur, mais aujourd'hui, on parle des flops. Donc, dans le fond, c'est des produits que j'ai... beaucoup que j'ai acheté en 2013, certains en 2012, certains en 2014. Et donc, aujourd'hui, je vous en parle. Donc, je vous dis ce que je n'aime pas. Ça se peut que vous, vous ayez ces produits-là, que vous les adoriez, que ce soit des essentiels pour vous, mais comme vous devez le savoir, le maquillage, c'est assez subjectif, ça varie vraiment de personne en personne. Donc, on commence tout de suite par les mascaras. J'en ai plusieurs. J'ai testé beaucoup, beaucoup de mascaras en 2013. Et il y en a plusieurs qui m'ont déçu. Donc, commençons par le Flamed Out de chez Covergirl. C'est celui avec la brosse en forme de sablier. Et malheureusement, la brosse qui semble vouloir donner beaucoup de volume est problématique parce que, justement, elle est faite comme un sablier. Et la partie au milieu n'atteint pas les cils, ne peut même pas les toucher parce qu'il y a deux grosses boules, justement, qui touchent les cils. Mais au milieu, on ne les touche pas. Donc, pour moi, mes cils avaient l'air vraiment bizarres. Donc, ça, je n'ai pas vraiment aimé cette mascara-là. Je ne vous le conseille pas. Deuxième mascara qui a vraiment été horrible sur mes cils et qui a plu à beaucoup, beaucoup d'autres personnes comme Classique Lipstick ou même Florence 99. Mais pour moi, c'était vraiment horrible. C'est le Telescopic Shocking Extensions de chez L'Oréal. Pour moi, le Telescopic normal fonctionne très bien. Il donne beaucoup de longueur. Mais lui, je ne sais pas pourquoi ça faisait ça, mais mes cils, en séchant, s'affaissaient. Ils tombaient, mais au lieu d'être courbés, ils décourbaient. Et c'était vraiment pas beau. Ça faisait un aspect très sec. On dirait qu'il y avait des grumeaux dans mes cils. C'était vraiment pas beau. Puis, je n'arrivais pas justement à ajouter de la longueur comme Florence 99, par exemple. Donc, pour moi, ce mascara-là était vraiment désastreux. Je ne le vous conseille pas. Mais vous pouvez aller voir d'autres vidéos où les filles qui apportent sur ce mascara-là. Mais pour moi, c'était vraiment un flop. Troisième mascara, c'est le Lash Potion de chez Revlon. Donc, c'est un magnifique tube multicolore. Le tube est vraiment en dos. Mais pour ma part, le mascara à l'intérieur ne fonctionne pas. La brosse est comme en triangle, si on veut. Donc, il y a trois rangées de poils, si on veut. Et c'est supposé donner justement du volume et de la longueur. Mais, moi, les matières Revlon, j'ai bien gros de la difficulté à en trouver un qui fonctionne. Ils ne tiennent jamais vraiment bien. Ça ne donne pas beaucoup de cours ni de longueur. Il y avait du volume. Ça ne marchait juste pas. Moi, je voulais faire une vidéo démo, mais à chaque fois que je le mettais, j'étais comme « Oh, c'est vraiment horrible comme mascara. » Donc, ça ne s'a jamais vraiment adonné. Puis maintenant, il est rendu trop vieux. Donc, je ne vous le conseille pas vraiment. Parce que pour moi, il ne faisait rien. Deux fantastiques. Voilà. Ensuite, dernière mascara de pharmacie, si on veut. C'est le The Falsies Big Eyes de chez Maybelline. Donc, celui à deux embouts. Une brosse pour les cils du haut et une autre brosse pour les cils du bas. La brosse pour les cils du bas est vraiment chouette. Elle est vraiment bonne pour atteindre vraiment tous les cils qui sont sur la ligne inférieure des cils. Bien, la ligne inférieure de la paupière. Et elle est toute petite. Elle est comme un petit ressort. Je l'aimais beaucoup. Mais là où ça se corsait, c'était justement la brosse du haut qui rendait mes cils vraiment bizarres. Je n'aimais pas vraiment ça. Ça ne tenait pas super bien. Puis, on m'a dit que justement, on devait appliquer la brosse du bas et ensuite la brosse du haut. J'ai fait ça, ça n'a pas vraiment changé parce que la tenue n'était pas vraiment bonne. J'ai aussi essayé d'appliquer seulement la brosse des cils du bas sur mes cils du haut. Non plus, la tenue n'était pas vraiment bonne. Donc, pour moi, ce mascara-là, c'était un flop. J'ai vu du monde qui trippait dessus, du monde qui le détestait. Donc, oui. Mais pour moi, c'était vraiment pas bon. J'ai très peu de mascara à double embout que j'aime, malheureusement. Et lui, le prochain mascara, c'est un mascara de chez Bourgeois. Le Volumizer, justement. C'est un best-seller chez PharmaPrix. Et dans le fond, c'est un mascara à deux à deux brosses, si on veut, ou plutôt deux étapes. C'est que la première brosse, la partie qui empêche, ou plutôt qui restreint le produit, qui empêche trop de produits d'aller sur la brosse est plus petite. Et l'étape deux, c'est que cette embouchure-là est plus grosse. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a comme deux... Il y a un mécanisme qui agrandit ou rapetisse l'embouchure du mascara. OK, on s'entend. Voilà. Et l'étape... Ça donnait du volume, OK? Mais c'était sur la limite des grumeaux. Et c'était une texture un petit peu mouillée, ce que je n'aime pas vraiment. Et c'était correct, mais pour 20$, je ne dépenserais pas cet argent-là pour ce mascara-là. C'était trop compliqué. Puis pour un mascara justement à double embout, je crois qu'il y a le Expandable de chez Annabelle ou Marcel, je ne suis pas sûre. Mais ça, pour moi, ce n'était pas un mascara que j'ai aimé. Puis si j'appliquais seulement l'étape deux, c'était quand même beau. Mais si j'appliquais les deux étapes, donc première brosse et ensuite deuxième brosse, c'était vraiment pas beau. Il y avait trop de produit sur mes cils. Puis ils avaient l'air vraiment trop gros, comme si, tu sais, quand on met trop de mascara. Donc, je n'ai pas vraiment aimé ce produit-là. Maintenant, un eyeliner. C'est le 24h Glam Eyeliner de chez Lise Wattier dans la couleur violet ou donc violet. Et moi, bon, Lise Wattier, c'est une gamme que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ce produit-là m'a déçue. Ce n'est pas la couleur. La couleur est vraiment belle. C'est un mauvaque des paillettes. C'est super beau. L'applicateur en mousse est assez ferme pour justement tracer une ligne fine. Mais c'est le produit en tant que tel. Il s'applique. Il faut passer plusieurs fois pour qu'on ait un mauve assez opaque et il s'enlève vraiment bizarrement. C'est-à-dire que je pourrais enlever d'une shot le eyeliner puis il s'enlève en filaments. Il ne s'enlève pas délicatement. Puis je trouve que c'est un produit qui est lourd sur la paupière. Donc, on le sent durant la journée. Puis c'est comme s'il collait avec mes cils parce que je l'appliquais assez proche de mes cils, justement. Donc ça, je n'avais pas vraiment ça. Il y a d'autres aligners de chez Lise Wattier qui sont très bien. Mais le 24h Glam Aligner, pour moi, s'enlève mal, s'applique bizarrement, a une sensation très bizarre sur les cils. Donc je ne vous le recommanderais pas, malheureusement. La couleur est super belle, mais la tenue est étrange. Donc je n'aime pas ça. Ensuite, un fond de teint que j'ai essayé de chez Maybelline, c'est le Fit Me en bâton. Donc, avec le centre matifiant. Donc le tour est un fond de teint et le centre est supposément une poudre, quelque chose dans le genre. Moi, j'ai le produit dans la teinte Ivoire Classique. Et d'habitude, c'est une couleur qui me convient. Mais là, c'était un petit peu... Je trouve qu'il y a comme des tons de gris dans le produit. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment étrange. Et il s'applique... Je trouve que c'est comme pâteux. On dirait qu'il y en a un masque. Je trouve qu'il y en a un masque quand on le porte. Ce qui est étrange parce que je n'ai pas la peau super grasse. Et... Ouais, non. Pour moi, ce n'était pas un bon produit. Puis, tu sais, je me souviens que j'en ai appliqué sur mon front, tout. Puis, j'appliquais de la poudre. Et le soir, je n'avais plus de fond de teint sur le visage. Puis, j'étais comme... OK, qu'est-ce que j'ai fait? Et après, j'ai pu tester, justement, comparer celui de Fit Me avec le Dermablend de chez Vichy. Et Dermablend était nettement supérieur. Donc, comparativement Vichy au la main par rapport à Maybelline de Fit Me. Maintenant, des produits pour les cheveux. J'en ai quatre. Premièrement, ce shampoing-là, c'est le shampoing de chez John Free, là, dans la gamme Frizzies. Et c'est le shampoing activateur de coiffage. Active les boucles pour faciliter le coiffage pour le style bouclé. Donc, c'est ça, là. Ça s'en va, ça. Ça n'activait pas vraiment, mais un... OK, bon. Ça activait un petit peu mes boucles, mais malheureusement, après... Parce que moi, je me lave mes cheveux aux 3 puis 4 jours, donc le mercredi et le dimanche. Et je vous dirais que le vendredi, disons, donc deux jours après avoir me lavé mes cheveux, mes cheveux n'étaient pas beaux. La définition, il n'y en avait vraiment plus. Et non, j'étais vraiment... J'ai vraiment pas aimé ce produit-là. Puis là, j'en ai encore. Puis je suis comme, je veux pas l'utiliser parce que ça fait pas un bel effet sur mes cheveux. Puis je pense que c'est juste... C'est ça, c'est pour... Des résultats avant jusqu'à 24 heures, mais pour moi, c'est pas un produit qui me convient parce que je me lave les cheveux, justement, à chaque 48 heures, ouais, plutôt 72 heures. Donc, je ne rachèterais pas ce produit-là jamais de ma vie, ni le revitalisant. Voilà. Ensuite, ceci, c'est le définissant et anti-frisottis. Donc, dans le fond, c'est comme une crème à la noix de Brésil qui liste et définit les boucles pour cheveux secs ou frisottés de chez The Body Shop. Donc, ça semble à ceci. Ça, je l'avais acheté à l'été à peu près 2013. Puis ça sent vraiment bon. Ça sent super bon. Mais, malheureusement, ça ne définit pas les boucles, mais pas du tout. Je l'ai essayé sur cheveux secs, sur cheveux mouillés, sur cheveux semi-secs, slash semi-mouillés. J'ai dormi sur mes cheveux mouillés. J'ai laissé mes cheveux séchés à l'air libre. Je l'ai essayé dans plusieurs conditions. Et ça ne... Ça fait un job coussi-coussable, moyen, plutôt correct, mais pas vraiment. Ça ne fait pas grand-chose. Ça sent bon. Ça enlève un petit peu les frisottis. Des fois, si j'ai des cheveux secs, je peux en appliquer un petit peu. Mais, je ne remarque pas que ça fait une immense différence. Puis, je me souviens que ça a coûté environ 12$ à peu près. Donc, je suis un petit peu déçue. Donc, je ne vous le conseille pas. Mais ça sent bon. Donc, au moins, tu sais, je vais pouvoir le finir. Ça ne me dérangerait pas. Par contre, ce produit-là, le Rackin Fresh Curls, le Curl Boost. Donc, c'est un gel spray anti-frisottis, activateur de boucle avec de l'huile de noix de coco. Ça, malheureusement, il ne sent pas bon. Comme le produit chez DuBalichac, il sent vraiment bizarre. Puis, tout comme l'autre produit pour les cheveux, je l'ai essayé vraiment dans tous les combinatons possibles. Cheveux mouillés, cheveux secs, j'ai activé mes boucles comme ça. Donc, j'ai pris mes cheveux et j'ai formé des boucles. J'ai formé des boucles avec mes doigts. J'ai laissé mes cheveux sèchés à l'air libre. J'ai séché mes cheveux au sèche-soir. J'ai dormi sur mes cheveux mouillés. Et, j'ai jamais vu de différence. Je l'appliquais, puis c'est comme si en me réveillant ou après quand mes cheveux avaient séché, il n'y avait aucune différence entre j'ai appliqué du produit et je n'ai pas appliqué de produit. Donc, à part l'odeur qui était vraiment désagréable pour ma part et que je sentais toujours, puis que ça m'énervait vraiment beaucoup. Donc, ce produit-là, le Curl Boost, ne vaut pas la peine d'être acheté parce que pour moi, pour mes cheveux, ça ne fait absolument rien. Ça ne diminue pas les frisottis. Ça n'active pas mes boucles. Mes boucles ne sont pas merveilleuses à cause de ce produit-là. Et c'est dommage. Par contre, la gamme Fresh Curls offre d'autres très très bons produits comme le shampoing, le revitalisant et aussi le masque. Mais le spray, ce n'est pas bon. Ok, dernier produit pour les cheveux, c'est un masque que j'ai acheté vraiment très récemment. Donc, il y a peut-être environ un mois et qui m'a vraiment très déçue. C'est le masque infusion d'hydratation de chez L'Oréal avec de l'ialuronate. Donc ça, c'est comme de l'acide hyaluronique qui, dans la vie, l'acide hyaluronique, c'est vraiment poche à dire, le mot là. Dans le fond, son travail dans la vie, c'est d'attirer l'eau, ou plutôt l'humidité, pas l'humidité, mais juste l'eau de l'air où on l'a appliqué. Donc, sur le visage, il y a beaucoup de crème pour le visage qui en contiennent justement pour attirer l'eau de l'atmosphère dans notre peau. Ça, c'est pour les cheveux. Et, dans le fond, ça indique que c'est merveilleux. On va avoir des cheveux qui sont très, très soyeux, très doux et contrôlables, si on veut. Donc, ça. Et, oui, mais je vous dirais que son principal attrait, c'est qu'il sent bon. Il vient pas vraiment lisser mes cheveux. Mes cheveux n'ont pas moins de frisottis parce que j'ai utilisé ce masque-là. J'aime beaucoup plus utiliser une huile, comme une huile d'argan ou des huiles de chez Phyto, plutôt que ça. Puis, il y a plein d'autres masques de pharmacie qui contiennent des silicones, comme celui-là, qui font un vraiment meilleur travail que ça. Donc, ça, je suis un petit peu déçue. Puis, même si c'est un sérum actif enrichi, ça ne fonctionne pas pour mes cheveux. Donc, je suis déçue. Et je ne vous le recommanderais pas. Voilà. Donc, déception. Et, finalement, ça, j'avais demandé ça à Noël en 2012. Et, dans le fond, c'est le pot lisseur. Donc, c'est comme un jeu de mots. Et c'est le Scrub'em and Leave'em de chez Soap & Glory, avec de l'huile de coco de Mako, de sel de mer et aux huiles hydratantes de jojoba et de mandarine. Ça sent vraiment très bon. Ça, pour sentir bon, c'est merveilleux. Mais, le problème, c'est que c'est pas un exfoliant qui est assez abrasif à mon goût. C'est-à-dire que, à l'intérieur, il y a un mélange, justement, de sel marin, donc un sel qui est plus gros, et de petites baies roses. Mais, je trouve qu'on l'applique sur la peau. Il va un petit peu exfolier, puis après, il va tout tomber dans la douche. Donc, on n'est pas vraiment exfoliés, ce qui est très dommage, parce que ça coûte 20$. Et pour 20$, vous pouvez aller au Body Shop, vous acheter un exfoliant, qui va être merveilleux, avec des grains très très fins, qui va être beaucoup plus abrasifs, sans agresser votre peau, et qui va très bien exfolier. Ça, par contre, ça n'est pas vraiment bien, à part de sentir bon, je suis déçue. Mais, je vais le terminer, puis ça a coûté 20$. Je ne vous le recommande pas, encore une fois. C'est dommage, parce que tout le monde capote sur Soap & Glory, mais ce produit-là, pour moi, n'est pas vraiment merveilleux. Dernier produit, encore chez Soap & Glory, c'est le Glow Job. Donc, magnifique jeu de mots, encore ici. Je ne sais pas si c'est très très drôle. Donc, le Glow Job est une lotion hydratante avec des perles Bronze Burst. Donc, dans le fond, c'est des petites perles de peau de bronzante, dans le fond, qu'on appelait sur la faux, et qui donnent un très beau hall, un effet bronzé. Malheureusement, ce produit-là, bien, un, contient une tonne de parabènes, et deuxièmement, m'a donné des boutons. Donc, ça, c'est vraiment en poche. Mais, il faut, ce produit-là, on ne peut pas l'appliquer rapidement. Il faut vraiment prendre son temps, on en met un petit peu sur les mains, on frotte ensemble pour, justement, briser les perles Bronze Burst, et là, on l'applique. Et, si on ne fait pas ça très consciencieusement, on va avoir des stris de peau de peau de bronzante sur la peau. Et il n'y a personne ici qui veut avoir ça, OK? Donc, ce produit-là est un petit peu un flop, parce que, justement, c'est quand même dur à appliquer. Donc, il faut vraiment prendre son temps, et ça donne des boutons, mais pour ma part, en tout cas. Et d'habitude, ma peau ne réagit pas beaucoup aux produits. Donc, ça, c'est un... c'est dommage, parce que là, c'est un deux en deux. J'ai essayé deux produits, Soap & Glory, et les deux ne me conviennent pas. Donc, est-ce que vous, vous avez des produits que vous aimez beaucoup de chez Soap & Glory, que vous me conseillez? Ouais, c'est ça. Donc, voilà les faits. C'était tous les produits flop de 2013, à peu près. J'espère que ça vous a plu. Et si vous, vous avez essayé des produits en 2013, ou même en 2014, ou juste dans votre vie, que vous avez vraiment détesté, qui ont été des super flops pour vous, laissez-le moi savoir, parce que je ne voudrais pas acheter des produits qui sont mauvais. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a informé. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, et on se voit dans une prochaine vidéo. C'est tout! Bye les filles!